Musique Hey coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agit de la vidéo 1 mois, 1 thème du mois de mai et ce mois-ci on va parler des fleurs en rapport avec le 1er mai, le fait d'aller chercher du muguet donc du coup le muguet est une fleur, est-ce que vous voyez le lien ? du coup j'ai sélectionné 5 livres avec des fleurs sur la couverture, j'ai essayé un petit peu de varier et surtout ça a été très dur de trouver 5 livres lus avec des fleurs sur la couverture il y en a une couverture, la fleur est très très discrète donc j'espère que vous allez la voir, de toute façon je vous la montrerai et c'est parti, il y a un petit manga et 4 romans, j'ai essayé de piocher dans différentes maisons d'édition et on est parti tout d'abord j'ai sélectionné L'enfant et le maudit, le premier tome de Siuli Run et c'est publié chez Nagabe et la petite fleur est juste ici dans la main de l'enfant vraiment elle est très très discrète mais c'est-tu pas choupi cette petite fille avec une petite fleur dans les mains ? dans cette histoire on va suivre justement la petite fille qui a été exilée car soi-disant elle a été touchée par un maudit du coup une personne comme ce monsieur c'est-à-dire qui a été infectée, qui est malade, qui est maudit qui apporte le malheur, la poisse si je puis dire mais comme on peut le voir ce n'a pas été le cas vu que la petite fille est tout à fait normale mais une fois qu'une action est actée au sein du village et bien c'est la mort pour les personnes touchées par un maudit du coup certaines personnes ont décidé de sauver cette petite fille et de la mettre de l'autre côté du mur, de l'autre côté des remparts où du coup elle va être recueillie par un maudit ici présent qui va s'occuper d'elle mais elle n'a qu'une seule règle ne pas le toucher, ne pas avoir de contact physique avec lui cette petite fille va prendre le maudit pour son père lui va s'en occuper vraiment du mieux qu'il peut il va la nourrir, l'éduquer, s'occuper d'elle lui proposer un toit où vivre et vraiment j'adore cette relation j'ai adoré lire le premier tome j'ai hâte de découvrir la suite et vraiment c'est un manga qui est vraiment sombre au niveau de la colométrie enfin comme on peut voir il y a beaucoup 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 de gris de blanc et de noir mais vraiment c'est chouette c'est bien dessiné, j'adore l'histoire et je suis restée sur ma fin avec ce premier tome donc à voir avec la suite de cette saga de manga il me semble qu'il y a 10 ou 11 tomes si je dis pas de bêtises deuxième livre avec des fleurs il s'agit de Violet Madoftorm le premier tome de China Shin publié chez la collection R on ne défie pas le destin sans en payer le prix en fait on va suivre une protagoniste qui s'appelle Violet qui est prophétesse et au début elle ne le sait pas c'est qu'en fait elle rêve qu'il va avoir un accident dans une rue au niveau d'une place dans sa ville avec un enfant qui va percuter un véhicule donc là il me semble que c'était une charrette et elle va camper sur ce lieu jusqu'à temps que l'événement arrive et en fait la personne, l'enfant qu'elle va sauver c'est le petit prince pour avoir sauvé le petit prince le roi va l'accueillir chez elle et lui poser des questions sur le pourquoi Dieu comment tu as su que mon fils allait se faire percuter merci de l'avoir sauvé mais dis-moi tu n'aurais pas des dons sachant que le roi a déjà une prophétesse mais que cette prophétesse est en fin de vie Violette va la remplacer et dans cette histoire en fait Violette et le jeune petit prince se détestent au plus haut point c'est un ennemis to lover Sirius donc qui est le petit prince va avoir un destin tout tracé avec plein d'embûches et c'est pas une quête mais vraiment c'est un obstacle dans sa destinée qui va faire qu'il va être en lien avec une malédiction et Violette va tout faire pour dévier le prince de cette malédiction en tout cas c'est son but de prophétesse c'est ce que lui ordonne le roi et du coup bah voilà je vous ai dit il y a un ennemis to lover j'ai adoré la relation avec ses deux protagonistes j'ai hâte de savoir la suite mais je pense qu'il ne va jamais sortir car le tom 2 n'a pas été encore écrit par l'autrice on sait pas s'il va sortir aux Etats-Unis du coup on sait pas quand il va sortir s'il va être traduit etc du coup on est en suspens on sait pas ce qui va se passer mais vraiment ça a été une chouette chouette lecture j'avais jamais lu de roman avec une prophétesse et je valide je valide du coup je vous l'ai pas dit mais il y a beaucoup beaucoup de roses sur la couverture 1 donc ça rentre dans le 1 mois 1 thème troisième livre que j'ai à vous présenter encore une fois il y a une rose c'est Faillé de Marine Kelada c'est de l'auto-édition et merci à Manon Vibration Littéraire de me l'avoir fait découvert car je me suis pris une énorme claque on va suivre Jessie Macré qui est condamnée en fait elle est atteinte d'un mal incurable où elle sait qu'elle va mourir et elle rêve H24 du même rêve et petit à petit le rêve se dessine se termine on va dire continue Jessie est dans un orphelinat et à l'âge de 18 ans elle décide de partir sur les lieux de son rêve donc l'endroit où elle pense que son rêve se déroule pour savoir si c'est un rêve prémonitoire ou pas il s'avère que oui elle va rencontrer le jeune homme dont elle rêve toutes les nuits mais que va-t-il se passer ? vraiment on va de rebondissement en rebondissement de surprise en surprise j'ai eu une énorme claque j'ai eu des frissons j'ai eu les larmes aux yeux j'ai failli verser ma petite larme mais tu te dis mais non elle a déjà eu ça elle peut pas avoir encore ça et encore ça et encore ça et tu vas de mal en pire et t'es en bonne ah j'adore j'adore c'est un livre qui se déroule en Ecosse et du coup il y a ah comment on appelle ça ? des légendes ou des croyances anciennes qui font dire qu'il y a un homme qui n'avait jamais mort un faillé du coup comme le titre l'indique et vraiment lisez découvrez du marine qu'élada découvrez faillé vraiment ça a été une excellente lecture pour moi que je vous recommande à 100% quatrième livre avec des fleurs il s'agit de L'anti lune de miel de Christina Lorraine publié chez Hugo roman ici Hugo Poche on peut voir je crois que c'est des lisses qui sont sur la couverture ou les fleurs exotiques j'ai apprécié cette lecture j'ai passé un bon moment de lecture où on va suivre Olive qui est assez cloisonnée dans sa vie qui est très cadrée qui respecte les règles sa soeur va se marier et le meilleur ami de son beau-frère du coup c'est son pire ennemi il y a un petit ennemi de tout l'overse encore une fois sauf que sa soeur et son beau-frère tombent malades et ne peuvent pas aller à la lune de miel qu'ils ont remporté car vraiment sa soeur elle est en mode vas-y on fait tous les jeux de hasard jusqu'à gagner des gros lots là elle a gagné sa lune de miel mais si elle n'y va pas c'est perdu elle ne peut pas l'annuler le reporter que sais-je du coup elle envoie sa soeur avec le meilleur ami du coup de son beau-frère qui est le témoin du beau-frère c'est en mode ouais mais on va aller dans cet hôtel ensemble sur une île je sais plus quelle île mais je te promets on se côtoie pas on dort pas dans le même lit on fait pas les mêmes activités et tout et on sait c'est du go-romant qu'il va y avoir une romance qui va se créer avec beaucoup beaucoup d'embûches beaucoup de difficultés beaucoup de non-dits et vraiment j'ai bien bien rigolé ça a pas été la lecture du siècle mais j'ai passé un bon moment de lecture audio parce que je l'ai écouté en audio à cette époque et ouais c'était chouette c'était chouette cinquième et dernier livre que j'ai à vous présenter pour le 1 mois 1 thème il s'agit encore d'un Robert Laffont mais cette fois-ci un petit recueil de poèmes avec Ma maison en fleurs de Pauline Bilizarie et c'est publié chez Robert Laffont du coup on va suivre une jeune femme qui doit réapprendre à vivre seule à accepter son corps à accepter qu'on n'est pas infaillible qu'on peut avoir des moments de bad down qu'on peut avoir des moments de doute mais elle va réapprendre petit à petit à vivre pour elle à s'aimer à s'accepter comme elle est et vraiment c'est tout doux c'est tout fluide il y a quelques illustrations à l'intérieur et ça se dévore ça se dévore et c'est doux je vais passer un bon moment de lecture dans ce petit recueil de poèmes à savoir que je ne suis pas fan forcément des recueils de poèmes ou des livres en verre libre mais tous ceux que propose Robert Laffont j'ai adhéré donc voilà ici comme on peut le voir sur la couverture il y a des fleurs là 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 et là mais sincèrement je ne sais pas du tout quel type de fleurs c'est je pense que c'est non je vais rien dire j'allais dire des coquelicots au vu de la forme mais je ne suis pas du tout sûre et voilà pour les 5 livres que je voulais vous présenter pour cette vidéo pour le 1 mois 1 thème du mois de mai j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire s'il y a certains livres que vous avez lus s'il y a certains livres pour lesquels je vous ai donné envie de les lire et que vous les avez ajoutés à votre wishlist ou du moins que je vous ai assez intrigué pour aller regarder le résumé vous en intéresser un petit peu plus n'hésitez pas à me dire si vous avez des titres de livres avec des fleurs sur la couverture je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire je vous laisse mettre comme emoji une fleur peu importe laquelle en lien avec la thématique de la vidéo j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner si vous le souhaitez et moi je vous laisse je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bye